Qu'est-ce qu'on m'a dit, non? C'est vous qui... Donne ça, imbécile! Mets-toi dehors. On t'a dit, on t'a dit. Et puis tu prends ça, donne-moi le truc là. Regarde comment tu as tout fini ça. D'accord. Il buvait ça? Mais je ne sais pas. Et le bruit, le monsieur, c'est pourquoi? Il y a quoi vous faire du bruit ici? Bah, boss. Le problème, c'est que ce monsieur ici dit que moi, je ne dois pas m'occuper de sa femme. Parce que... Il ne faut pas entraîner les mots. D'accord. Il dit que... Il dit que je ne peux pas m'occuper... Il dit que je ne peux pas m'occuper de sa belle soeur. Parce qu'ici... On m'a parlé du sang. J'ai dit à ma femme, mon frère, de qui est sa femme que... Je comprends. Il dit que je ne peux pas m'occuper de sa femme... Je ne peux pas m'occuper de sa femme... C'est à ma femme, mon frère, de qui est sa femme... D'accord. Je n'ai pas l'ordre d'arriver, tu ne peux même pas faire quoi ici. Il y a des choses là-bas, tu peux faire un truc au quartier, tu vois, on appelle quelqu'un, il vient, il te touche. Toujours tu sors, tu sors, tu sors, regarde, tu n'as pas un milieu. C'est ton agent. Non, réponds-moi, c'est ton agent. Donc comme c'est ta part, elle est gaspillante. Elle m'a été gaspillée. Et quand tu viens souvent ici-là, au lieu de même, tu peux même taper 3 heures, 4 heures, 5 heures, elle est due. Ouais, mon petit frère, si tu ne peux pas, je t'ai dit que quand je sors, il te demande de m'accompagner. Ce n'est pas pour utiliser ton agent, c'est mon agent. Il te demande souvent de m'accompagner parce que tu dois me protéger. Petit frère, ne me mets pas la bouche au corps. Ne me mets pas la bouche au corps. Tu comprends ce qu'elle ? Moi, il fait le rapport. Moi, je ne veux pas rester là, que j'attends. Vous le dites. Il y a Maranatha. Elle est ici quand même. Il y a Maranatha. Viens, moi, me menace. Où tu m'as menace ? Tu m'as menacé ? C'est vous qui travaillez ? Oui. Ok, c'est bien. Occupez-vous d'elle. On est prises. Non, vous n'invitez pas. Ça va bien qu'il est en charge. D'accord. Est-ce qu'il y a les choses là que j'entends ? Ta femme vient, elle ne rentre plus. Elle ne rentre plus. Elle ne rentre plus. Moi, je contrôle. Bonjour, madame. Il faut rappeler aux gens que je suis ta grande soeur. Je ne suis pas ta femme. Quand je dis ma femme, c'est que je sais que je viens protéger les choses de mon frère. Ne vous inquiétez pas, on va. Alex ? C'est bon. C'est celui qui va. C'est celui qui va. Vous pouvez venir. Alex ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est pourquoi ? Bonjour, monsieur. Lui, il fait quoi ? Lui, il est esthéticien, donc il va s'occuper de la dame, de force et moi, tranquillement. C'est là où il y a des problèmes, s'il vous plaît. Merci. Les femmes ne savent pas travailler comme ça. Si, on a les femmes aussi qui travaillent, mais les hommes travaillent aussi. Envoyez une femme pour s'occuper d'elle, s'il te plaît. Non, mais il est fournée pour ça, monsieur. Monsieur, vous pouvez me laisser faire mon travail ? Il n'y a rien. 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 C'est ma première fois de venir ici. Il n'y a rien à rien. Non, je n'ai pas ces histoires-là. Non, non, tu fais le bouillissement. Pourquoi tu fais le bouillissement ? Vous n'avez pas vu que c'est comme ça, je n'ai pas ici. Toi, tu as vu ça, pourquoi ? On m'a coiffé, on n'a pas mis ça. C'est dans le bouquet. Parce qu'on m'a dit non. C'est vous qui... Dans ça, imbécile. Mets-toi dehors. On t'a dit, on t'a dit, et puis tu prends ça. Deux-moi, tu l'as. Regarde comment tu as tout fini ça. Ils buvaient ça ? Mais je ne sais pas. Et le bruit, le monsieur, c'est pourquoi ? Il n'y a pas où faire du bruit ici. Bah, boss, le problème, c'est que ce monsieur ici, il dit que moi, je ne dois pas m'occuper de sa femme. Parce que... Je ne suis pas sa femme, ma femme. Il ne faut pas empêcher les mots. D'accord. Il est en train de dire... Sa belle-sœur. Il est en train de dire que je ne peux pas m'occuper, il doute de mes compétences, que je ne peux pas m'occuper de sa belle-sœur. Parce qu'ici... Parce qu'on m'a parlé du sang. Oui. J'ai dit à ma femme, mon frère, qui est sa femme que... Je ne comprends rien. J'ai dit à la femme de mon frère, qui est sa femme que... La femme de qui ? De mon frère. Et qui est la femme de qui ? La femme de mon frère, qui est sa femme. Oui, je ne comprends pas. Je suis venu accompagner la femme de mon frère, qui est sa femme. Parce que mon frère se plaint que quand elle sort, elle fait quatre heures dans les soins de beauté et tout ça. C'est quand j'arrive ici, je me rends compte que c'est magnifique et que c'est beau. Il me dit qu'il faut que je veille sur elle pour qu'un homme ne touche pas sa femme. Mais monsieur, vous vous asseyez. Vous laissez le monsieur faire son travail. Qu'est-ce qui est venu perturber les clients ? Il y a des clients partout ici. Donc, quand mon frère m'envoie, il dit qu'il faut que je vienne construire sa femme. Parce qu'elle sort ici, on vient la tripoter le poste commune et ce monsieur avait la casquette ici. Il n'est même plus... Oh, monsieur, vous laissez le monsieur travailler. Vous voulez le laisser travailler ou non ? C'est la femme des ministres. Et c'est un enfant comme ça qui est là. Mais vous vous asseyez. Nous avons les salles d'attente qui sont là. Je ne peux pas m'asseoir. Tu es fou dans ta tête. Tu as le coulou-coulou. Tu me regardes quand tu as le coulou-coulou dans la tête. On me dit que c'est la femme d'un ministre. Vous voulez lever le ton ici ? Vous voulez lever le ton ici ? Vous voulez lever le ton ici ? Vous voulez lever le ton, mais vous voulez vous asseoir. Mais ça vous prend par où ? Madame, apportez-moi des succès là. Oh, lève-toi là. Ici, là, c'est un institut de beauté de haute gamme. D'accord ? Ici, c'est le CAM. Donnez-moi ça. C'est le nom. Donne-lui le nom. Parce que vraiment, je ne sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Là, nous avons des sucs comme... Oui, il y a les pommes, il y a le... Allez, mangez ça. Ouvrez ça. Ici, c'est la patate. Non, donne juste le nom du truc. C'est bon, ça va. Patate, il n'aime tout ça. Il peut manger. Ça va. Il n'apparaît, là. Pardon ? Laissez-vous travailler chez moi ou bien quoi ? D'accord. Non, parce que ici, c'est pas une institut. Allez, avalez, avalez. Voilà. Ça commence ? C'est bon ? Voilà. Ici, on se calme, madame. On n'agit pas comme des sauvages. C'est un institut de beauté de haut de gamme. Et si votre femme a choisi ça, ça veut dire... Et c'est pas sa femme ? De la femme de ma femme. De la femme de mon frère. Oui, je comprends pas. Tout, tu mélanges tout. C'est la femme de la femme de mon frère. Je voulais... C'est bon, c'est bon. Asseyez-vous. C'est quelle sauvagerie, ça ? Bon, madame, désolé, un peu le désagrément. D'accord ? Ça va ? Ça va, ça va. Merci. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci. Venez s'il vous plaît. Je vous présente l'institut. Moi, je ne veux pas faire la manicule. Venez, s'il vous plaît. Je vous présente l'institut. Je vous présente l'institut. Moi, je ne veux pas faire la manicule. Je ne veux pas... Je ne veux pas comme... Je ne veux pas... C'est elle qui est la femme de la femme. Je vous présente de la maison. Bon Dieu. Il est toujours avec le bon Dieu. C'est lui-là. Il y a ma femme. Dessus, t'as quand même coup. Dessus, t'as pas. Je lui ai dit que tu es la femme de la femme. Venez, ça va. Ça va. Allez-y, venez. Je vous présente. Venez, je vous présente tout de suite. Oui, vas-y. Ici, ça, c'est une salle de soins de visage. Le lit est confortable ce soir. Il est ajustable à votre... Sois relax. Je ne vais pas en lit de mort. D'accord. Là, c'est une machine pour étudier la peau. C'est-à-dire qu'avant de vous faire un soins de visage, on étudie d'abord quel est votre type de peau avant de savoir quels sont les produits qui sont adéquats pour vous. C'est l'ombré. Pour tout ce qui est de la beauté des doigts, une étoile offre un peu quelques artifices. Attention, on s'assoit pas là-bas. Lève-toi. Lève-toi là. On s'assoit pas là-bas. On s'assoit pas. Ah, ici, c'est pour les femmes. Les hommes. Ici, c'est la chaise du client. Ah, les clients, là-bas c'est pour... Là-bas c'est le technique, c'est le technicien qui s'assoit. Ok. Bon, c'est... Lève-toi, on parle. Continue, tu as toujours des ordinateurs là. ouais monsieur écoutez ce que la dame c'est là-bas parce que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501